Pour donner un petit peu de contexte de cette présentation, lorsqu'on m'a proposé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire, j'avais à la fois l'embarras du choix, et puis ça prend beaucoup de temps aussi pour s'arrêter sur un sujet. Donc moi, mes recherches portent davantage sur les politiques de visa, le lien entre les politiques de visa et les inégalités de mobilité internationale, ce qui est un peu différent de la question des droits, qui est vraiment au centre de la thématique de ce centre Jean Monnet. Donc moi, j'ai fait tout mon travail de thèse sur vraiment la délivrance des visas par les consulats des États membres en Chine et en Algérie, mais il se trouve que j'avais aussi fait un petit terrain auprès des institutions européennes, donc à Bruxelles, pour voir davantage la fabrique de cette politique. Et ce terrain, fin courant 2019, était vraiment pile au moment où la réforme du Code communautaire des visas était en train d'être adoptée. Donc j'ai quand même quelques données empiriques, des entretiens, pas mal d'analyses de rapports institutionnels, qui m'ont amenée à monter un petit peu ce papier pour dialoguer avec les thématiques du centre. Donc revenir sur ce processus de réforme du Code visa, que je vais détailler, qui est en fait à la base un enjeu assez technique, mais qui s'est retrouvé être une réforme fortement polarisée et pas mal débattue. Donc disclaimer, c'est vraiment un travail en cours. Le papier que j'ai transmis à mon discutant est vraiment un draft. Est-ce qu'il y a une histoire ou non qui vaut la peine d'être tiré de ces recherches et d'en faire un article ? C'est un petit peu le but de cette présentation aujourd'hui. Donc si vous avez des commentaires pour améliorer ce travail, évidemment, ce sera extrêmement bienvenu. Donc pour présenter un petit peu l'objet de l'archève, donc revenir très rapidement sur qu'est-ce qu'on entend par politique européenne des visas. Donc ce sont des visas Schengen. L'accord Schengen, je le rappelle, c'est un accord qui abolit les contrôles aux frontières intérieures, donc entre les territoires, entre les États membres de l'Union européenne, et qui en fait reportent ces contrôles et les harmonisent aux frontières extérieures. Donc le visa Schengen est un de ces outils de contrôle des frontières extérieures. Et donc le visa Schengen, c'est un visa uniforme. Vous voyez un exemple de vignette ici. C'est un visa qui permet l'entrée et le séjour sur le territoire des pays membres de l'espace Schengen pour des courts séjours. Donc un maximum de trois mois. Au-delà de trois mois, c'est des droits nationaux. Et on verra que c'est un détail qui a son importance à un moment donné de la réforme. Ce visa, il ne s'applique, il n'est valable que pour des motifs de visite touristique, d'affaires ou de visite familiale, pour rendre visite à des ressortissants qui vivent dans les pays européens. Il est obligatoire pour une centaine de nationalités qui figurent en rouge sur la carte qui figure à l'écran, tandis que les nationalités des pays en vert en sont exemptées. Donc c'est un instrument assez inégalitaire, en fait, qui renforce des inégalités globales déjà existantes. Et donc le visa est délivré par les consulats des États membres à l'étranger, selon des procédures qui sont harmonisées. Donc dans ce fameux code communautaire des visas, dit le code des visas, qui est en vigueur depuis 2009. Et donc dans le cadre de cette présentation, en fait, je reviens sur le processus de réforme de ce code des visas, initialement adopté en 2009. Donc en fait déjà, cette réforme en 2014, c'était une surprise, puisque le code de 2009, il devait faire l'objet d'une évaluation tous les 3 ou 5 ans, puis faire l'objet d'une proposition éventuellement pour être amendée. Mais en 2014, surprise, la Commission propose une nouvelle réforme, alors que l'évaluation du premier texte est toujours en cours. Donc en avril 2014, on a une première proposition qui est assez ambitieuse, qui propose d'assouplir davantage les conditions de délivrance des visas aux étrangers, notamment dans une perspective d'encourager la mobilité touristique, je reviendrai là-dessus. Cette première réforme, elle est abandonnée fin 2017, elle est reproposée pour en 2018, et elle est adoptée en juin 2019, lors de la toute dernière plénière du Parlement européen de la huitième mandature. En fait, c'est quand même un processus pour une réforme technique qui est inhabituellement longue. Donc la moyenne, c'est entre 2 et 3 ans pour les textes en première ou deuxième lecture, et là, on est vraiment sur plus de 5 ans, ce qui est assez interpellant. Et ensuite, la deuxième chose qui est assez interpellante, c'est la trajectoire de politisation de ce texte. Puisqu'au départ, on a, comme je le disais, un texte qui fait des propositions plutôt libérales, pour plutôt assouplir les conditions de délivrance. Mais le texte qui est adopté, qui est adopté en juin 2019, en fait, il est doublement conservateur. Donc il est conservateur au sens que, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au texte de 2009. Et la principale innovation, c'est un nouveau mécanisme punitif, qui est un mécanisme de sanction des pays tiers, ceux qui ne coopèrent pas assez en matière de réadmission, en matière de politique d'expulsion de leurs ressortissants, en fait, se verraient sanctionnés en matière de visas, donc avec des visas plus difficiles et plus chers à obtenir. Et en plus, ce que ne dit pas le texte finalement adopté, c'est qu'en cours de route, il y a des propositions très libérales, plutôt libérales, qui ouvraient de nouveaux droits dont le visa itinéraire et le visa humanitaire qui ont été rejetés. Donc ce que je propose de faire dans cette présentation, c'est de revenir un peu sur cette trajectoire et cette politisation au sens vraiment de polarisation. Donc, rapidement, le plan de la présentation, il va être le suivant. Je propose d'abord de revenir, puisque tout le monde n'est pas nécessairement familier avec toutes les dynamiques d'européanisation de la politique des visas, donc de revenir à la fois historiquement et un peu conceptuellement sur la communautarisation de la politique des visas. Ensuite, d'un point de vue plus théorique, je propose de développer une approche qui se fonde sur le concept de travail politique pour comprendre cette proposition, cette politisation de la réforme. Et après, en fait, j'analyse, à l'aune de ce concept de travail politique, j'analyse le travail politique des trois principales institutions législatrices et en fait, comment, pendant cette réforme, elles ont proposé des instruments et des visions très polarisées, très antagonistes de la réforme des visas, donc avec une proposition plutôt en faveur de la croissance économique avec la Commission, plutôt en faveur de la protection internationale en rapport avec la crise migratrice au Parlement et finalement, le Conseil plutôt en faveur de la lutte contre l'immigration irrégulière, le Conseil qui est à l'origine de l'introduction de ce fameux mécanisme punitif en matière de réadmission. Et enfin, dans un dernier temps, pour justement revenir sur les thématiques du Centre Jean-Mené, je propose de faire une petite discussion normative sur les effets de cette réforme sur les droits des étrangers, dans quelles mesures, on verra qu'ils sont surtout restrictifs. Donc, pour commencer, un retour historique sur l'européanisation des visas, l'européanisation plus largement du secteur de justice et affaires intérieures dans le cadre de l'Union européenne, et un petit peu les pistes explicatives que l'on connaît déjà. Donc, Schengen, c'est un accord qui est signé en 1985. Vous avez ici la photo des responsables européens qui le signent sur le bateau Marie-Astrid dans la ville luxembourgeoise de Schengen. Et en fait, dès les débuts de Schengen, la politique de visa, ça s'est très bien expliqué par la littérature, le visa Schengen, c'est vraiment conçu comme une mesure de compensation à la libre circulation, à l'abolition des contrôles entre les différents territoires des États membres. Et en fait, ces débuts déjà, ils sont très sécuritaires, ils sont renforcés par les institutions de Schengen dans les années 80 et 90 puisque, en fait, seuls les gouvernements des États membres ont un pouvoir décisionnel donc au sein du comité exécutif Schengen qui est vraiment défini comme un club des experts nationaux qui se réunissent et qui prennent des décisions plutôt de manière informelle et donc souvent, le dénominateur commun entre ces différents experts nationaux, c'est une vision qui est plutôt maximaliste du contrôle et de la sécurité. Donc, cette vision maximaliste de la sécurité, elle se voit par exemple dans la première composition de la liste des nationalités qui se pose à ce visa Schengen qu'on voyait en rouge sur la carte tout à l'heure. Et bien, tout simplement, elle est composée à partir de la simple addition des listes qui étaient déjà existantes. Donc, on a vraiment cette définition maximale. Elle se retrouve aussi, c'est un petit peu caché sur l'écran, sur les premières instructions de co-sillers communes, donc l'ancêtre du code visa qui donnait des directives harmonisées en matière de délivrance. Et donc, dans cette première, une de ses premières versions qui était confidentielle et qui a été déclassifiée, je vais la lire, il est rappelé que les préoccupations essentielles qui doivent vider l'instruction des demandes de visa sont la sécurité des parties contractantes et la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, on a vraiment cette priorité à la sécurité et au contrôle qui est très forte au début de la politique de visa Schengen. On a un petit changement à partir du traité d'Amsterdam, en fait, qui absorbe tout la qui Schengen dans la méthode communautaire, ce qui, en fait, ce qui fait que le Parlement et la Commission, qui avaient assez peu de compétences jusqu'ici, se retrouvent co-législateurs de cette politique de visa commune. Et en fait, toute la littérature en études européennes et au secteur justice et affaires intérieures estiment que ces nouveaux co-législateurs, par rapport aux États membres et aux gouvernements, ils ont des préférences beaucoup plus libérales, que ce soit portées sur le commerce, sur les échanges économiques ou sur la protection des droits, notamment, des réfugiés. Et donc, c'est l'idée que le Parlement européen et la Commission européenne seraient en mesure d'exercer une contrainte libérale sur les préférences plus sécuritaires et plus conservatrices des États membres. Et en fait, l'adoption du code visa dans sa première version en 2009, c'est très représentatif et c'est un très bon exemple de cette contrainte libérale. Donc, le premier code des visas en 2009, il remplace les instructions consulaires communes. J'avais mis un petit extrait juste avant. Et là, à ce moment-là, c'est une politique, c'est une réforme, c'est un nouveau texte qui est assez symbolique notamment pour la Commission européenne qui a vraiment, et ça, c'est très bien décrit par le bouffage de Frédérica Infantinot et aussi les travaux d'Analisa Méloni qui, voilà, la Commission voit le visa comme un peu comme l'euro, un symbole d'unité européenne du but extérieur et aussi un symbole d'une Europe plus ouverte et plus amicale. Et en fait, dans cette première version du code visa, on a beaucoup de nouveaux droits qui sont accordés aux usagers. Donc, par exemple, là où il faut garder en tête que c'était une politique qui était jusqu'ici assez opaque et assez discrétionnaire. Donc, la réforme, elle permet d'amener plus de transparence, plus de droits, par exemple, sur la possibilité de faire appel devant un tribunal administratif en cas de refus de visa, alors qu'avant, il n'y avait que des recours gracieux. Mais pour nuancer, c'est quand même important de dire que même si ce texte est en apparence plus libéral et plus ouvert, les États membres parviennent quand même à maintenir un certain flou pour garder des sources de discrétion nationale au moment de la mise en oeuvre. Donc, un exemple que j'avais, une anecdote dans mon terrain qui en est assez représentative, c'est sur la justification des refus. Donc, le code visa, en 2009, il oblige les États membres à se justifier, à donner une explication lorsqu'un visa est refusé. Et donc, j'avais interrogé là-dessus un des experts français au groupe de travail du Conseil. Je vais le lire. Quand il y a eu les négociations du code visa, moi, j'étais opposée à motiver les refus. J'étais un peu tout seul là-dessus, alors j'ai lâché, mais à certaines conditions. Il fallait qu'on puisse motiver par lettres avec des cases à cocher selon un modèle. J'ai rédigé ce modèle et je voulais écrire quelque chose qui pouvait servir à l'appréciation du risque migratoire. Alors, j'ai ajouté une catégorie. « Vous n'avez pas apporté la preuve de votre volonté de quitter l'espace Schengen à l'expiration du visa demandé. Une formule comme ça, avec ça, vous pouvez refuser tout le monde. » Ce qui permet quand même de nuancer cette question, cette ouverture du code visa de 2009. Mais mine de rien, quand on compare le texte de 2009 versus celui de 2019, en fait, on se pose la question est-ce qu'il y a un backlash, un retour conservateur de la politique migratoire, un recul sur les droits. Pourquoi un tel revirement ? Quand on regarde la littérature, il y a quand même un consensus sur l'idée que la contrainte libérale, cette explication, elle est assez limitée, surtout depuis 2014-2015. Donc, évidemment, la crise, entre guillemets, la crise migratoire a des conséquences et a une forte potentielle explicative dans cette forme de backlash. En fait, on a vu, par exemple, que la Commission avait tendance à s'aligner sur les positions des États membres dans la gestion de la crise migratoire. Et aussi, en fait, 2014-2019, pendant la huitième mandature, la composition du Parlement européen avec cette grande coalition entre le PPE et les sociodémocrates qui avaient tendance à voter souvent de la même manière expliquent une forme de conservatisme en matière migratoire. Mais, quand même, je propose de prendre au pied de la lettre un appel par Saskia Bonjour et d'autres auteurs et autrices qui proposent, en fait, d'aller un peu plus loin, justement, de dépasser cette explication, cette hypothèse parfois limitée de la contrainte libérale pour vraiment aller voir comment sont construites ces préférences des institutions, les jeux d'interdépendance entre les institutions, pour montrer que ce n'est pas forcément figé et donc de s'interroger un petit peu de manière plus sociologique sur comment se construit ou non cette contrainte libérale. Et donc, pour le faire, je propose de m'appuyer sur les travaux plus sociologiques de l'intégration européenne et de l'action publique européenne à travers le concept de travail politique qui est défini notamment par Frédéric Méran comme l'ensemble des pratiques qui visent à élargir les marges d'action et d'autonomie des acteurs politiques malgré les contraintes institutionnelles, les contraintes économiques, légales et aussi les contraintes géopolitiques. Donc, en fait, ce que propose ce concept, c'est vraiment d'aller voir les pratiques des acteurs plutôt et des acteurs institutionnels plutôt que considérer que leurs préférences, elles soient forcément figées ou données. et donc, c'est un concept qui a été pas mal utilisé dans différents processus législatifs, donc dans le cas de la défense par Samuel Ford, dans le cas de la gouvernance économique par Frédéric Méran, dans le cas du marché numérique donc par Céleste Bonami, mais pas vraiment dans le domaine de l'immigration et des visas qui résistent un petit peu à ces analyses sociologiques. Et donc, pour l'opérationnaliser dans le cadre de la réforme du code visa entre 2014 et 2019, je m'appuie sur le travail d'Andy Smith qui décline en fait ce travail politique en trois différents processus. Un premier processus de légitimation, c'est-à-dire comment les acteurs politiques et institutionnels vont construire leur autorité naturelle à agir dans un domaine donné ou à défendre une cause particulière. Un deuxième processus qui est celui de la problématisation, donc tout ce qui est effet de cadrage dans l'action publique européenne. et un dernier processus qui est celui de l'instrumentation, c'est-à-dire comment sont sélectionnés les instruments qui matérialisent l'action publique européenne, mais aussi toutes les stratégies soit pour les faire adopter, notamment par d'autres acteurs, ou pour bloquer ou rejeter les instruments rivaux des autres acteurs. Et donc, à partir de cette typologie, et là, c'est vraiment ce que je vais décliner maintenant dans la partie plus empirique, en fait, je propose d'étudier le travail politique de la Commission du Parlement et du Conseil de ce long processus de la réforme de la politique des visas autour de trois dispositifs qui ont vraiment un peu rythmé la cadence de la réforme. Donc, le visa itinéraire défendu par la Commission qui est pro-croissance et pro-mobilité touristique, le visa humanitaire défendu par le Parlement sur la protection internationale, et enfin, le mécanisme de sanctions introduits par le Conseil qui repose sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, je vais commencer chronologiquement avec la Commission européenne et en fait, sa tentative d'exercer une contrainte libérale de type business friendly avec l'introduction d'un nouveau visa touristique, le visa itinéraire, qui propose en fait, assez simplement d'étendre les droits de circulation des étrangers qui sont soumis à obligations de visa chanier. Tout d'abord, comment, en termes de légitimation, comment la Commission européenne, elle construit sa légitimité à défendre une telle approche ? Donc, tout d'abord, rappeler en fait le contexte international, dont on se situe au début des années 2010-2012, c'est la crise. Récession économique, crise financière et globale, crise financière qui touche fortement la zone euro alors qu'il y avait tous ces objectifs, la croissance de l'Europe 2020 qui avait été adoptée juste avant. Et en fait, au même moment, on a un double processus. D'un côté, on se rend compte que le secteur touristique, malgré la crise, en fait, il est assez résilient. On le voit comme une source de croissance et de création d'emplois potentiels. Et de l'autre, alors que, notamment l'Europe est pas mal en prise avec ses difficultés économiques, on voit qu'il y a des nouveaux marchés touristiques qui se développent dans les pays dits émergents, notamment la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, pays qualifiés d'émergents, entre guillemets, mais qui sont soumis à l'obligation de visa pour voyager en Europe. On a là un petit paradoxe. En mai 2012, on a la déclaration de Mérida du T20. Donc, le T20, c'est les ministres du tourisme et du G20 qui se réunissent et qui font un appel à libéraliser les régimes de visa pour justement s'ouvrir à ces nouveaux marchés pour qu'ils puissent venir voyager et consommer en Europe. Et en fait, dans la foulée, la Commission publie une première communication qui reprend tout ce contenu de libéralisation pour favoriser le tourisme et en s'appuyant notamment sur une étude de marché de l'Association européenne des tours opérateurs qui estime qu'un assouplissement pour moins de contrats administratifs en matière de délivrance des visas pourrait générer entre 11 et 60 millions d'euros et 100 000 à 500 000 emplois supplémentaires. Donc là, ce qu'on voit dans la légitimation de la Commission, c'est que déjà, elle relaie des positions internationales et entre guillemets expertes et elle développe via la soft flow une certaine expertise qui lui permet d'être plus légitime pour agir après et c'est un en mobilisant l'apératrice de la crise économique et c'est quelque chose qui est démontré par exemple dans le cadre du paquet défense avec Samuel Fort où il montre comment pendant plusieurs années la Commission publie énormément de livres verts, de livres blancs et se légitime comme un acteur expert sur ces questions. Ensuite, sur la question de la problématisation, la fameuse réforme en 2014, en fait, elle est mise à l'agenda par rapport à un jeu de compétition au sein de la Commission puisque c'est la DG Grow compétitivité qui fait pression sur la DG Home pour proposer une nouvelle réforme. À ce moment-là, j'avais rencontré une personne de l'unité Visa de la DG Home qui était là qui était harcelée par DG Grow. Il faut s'ouvrir, il faut des touristes, il faut une réforme. En avril 2014, la Commission propose un paquet législatif « A Smarter Visa Policy for Economic Growth » qui cadre vraiment cette réforme du code des visas sous un prisme économique. Pour vous citer quelques extraits de la justification de la Commission, « L'objectif global de la lutte contre l'immigration irrégulière est généralement considéré comme ayant été atteint » ce qui est assez étonnant et que vous ne pouvez pas vraiment retrouver aujourd'hui. versus les perspectives économiques actuelles ont conduit à ajouter un autre objectif à la politique commune des visas, à savoir la création de croissance. Il est dans l'intérêt de l'UE de s'ouvrir à ses visiteurs car les voyageurs contribuent à la croissance économique. On a vraiment ce cadrage de la réforme des visas en faveur de la compétitivité, de la création d'emplois. Au sein de ce paquet, on a deux textes. On a une réforme du code des visas qui est un premier texte où il y a un ensemble d'assortissements et un autre texte qui est le visa dit itinéraire. En fait, le visa itinéraire est un visa Schengen qui permet de voyager pour un total de six mois en Europe. La politique de visa Schengen, normalement, c'est des visas pour séjour qui sont limités à trois mois maximum. Et là, ce nouveau visa, en fait, il propose de rester un total de six mois à condition de ne pas dépasser trois mois par pays. Vraiment, la cible de ce visa itinéraire, le touring visa en anglais, c'est des artistes ou des sportifs en tournée, des touristes longue durée, soit des retraités, soit des backpackers, donc en fait, des personnes assez privilégiées qui auraient de nouveaux droits pour rester plus longtemps en Europe. En termes d'instrumentation, en fait, sur ce visa itinéraire, il rencontre tout d'abord un rejet quasiment unanime du Conseil qui représente les États membres, principalement sur fonds de manque de garantie de sécurité sur la mise en œuvre, typiquement, comment on pourrait vérifier qu'un étranger ne dépasse pas cette règle des trois mois puisque dans Schengen, justement, on n'a pas de contrôle tant que les personnes restent sur le territoire. Bon, ça, c'est une opposition assez classique à davantage d'harmonisation qui est quand même pas mal documentée dans la littérature. et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de cooptation du Parlement où est nommé comme rapporteur du texte sur le visa itinéraire, Brice Hortefeux, député français du Parti Populaire européen, rare photo de lui au Parlement sur le PowerPoint, donc Brice Hortefeux pour les personnes qui ne sont pas familières avec lui, donc c'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy dans les années 2000, éphémère ministre de l'immigration et de l'identité nationale qui est ministre de l'Intérieur et quand même très connu pour ses positions très dures sur les questions d'immigration. Donc, il est nommé rapporteur. Entre-temps, la crise migratoire a commencé vraiment aux frontières de l'Europe et en fait, ce qui se passe, c'est que Brice Hortefeux en tant que rapporteur dans son rapport en 2016, à la fois, il reprend vraiment les mêmes arguments que le Conseil, donc pas assez de garanties, dispositions trop vagues, plus la mobilisation de la crise pour détruire et rejeter ce bidet itinéraire puisque, je le cite, l'objectif n'est pas seulement de s'ouvrir mais de se protéger. Donc là, que retenir rapidement sur ce travail politique de la Commission ? On voit qu'on a déjà en fait un alignement du Conseil et des franges plutôt conservatrices du Parlement en faveur du statut court. Quand on reprend aussi la définition de travail politique et qui s'intéresse aux marges de manœuvre malgré les contraintes institutionnelles mais aussi géopolitiques, là, on voit que si on considère la crise migratoire comme une contrainte géopolitique, ici, en fait, elle est mobilisée pour justifier le rejet d'un nouveau visa et éventuellement de nouveaux droits qui iraient avec. Donc, le texte est retiré fin 2017 et sur la crise, justement, en fait, on va voir juste après avec le Parlement que c'est mobilisé de manière très différente par un autre acteur et un autre rapporteur. Donc, durant tout ce processus de réforme du code des visas entre 2014 et 2019, le Parlement, il s'est surtout fait entendre sur la question du visa humanitaire et donc la proposition d'intégrer un visa Schengen humanitaire. Et donc, si on reflète un peu cette typologie par Andy Smith sur comment le Parlement se légitime à agir sur cette question, donc déjà, le Parlement a vraiment une réputation plutôt en faveur des droits des réfugiés. Donc, on a ce contexte international des crises migratoires qui en chasse une autre qu'une crise économique et surtout, en fait, on a un acteur en particulier, donc le rapporteur Juan Fernando López Aguilar qui est un social-démocrate espagnol qui, lui, en fait, cumule un ensemble de capitaux, donc de capitaux experts, il est formé comme un avocat, il est professeur de droit dans une université espagnole avant de devenir député européen. Il a aussi un capital politique national important, c'était un ancien ministre de la Justice en Espagne et enfin, un capital institutionnel au sein du Parlement européen puisqu'il a été, il est président de la commission parlementaire Libé, il a été shadow rapporteur pour le groupe social-démocrate sur la réforme du visa itinérant et il est le rapporteur sur la réforme du code des visas, ce qui lui donne une certaine marge de manœuvre pour Alger. Et donc, en termes de problématisation, en fait, dès la fin de l'année 2015, cet acteur, ce député, va se saisir de l'urgence de la crise pour proposer un cadrage humanitaire de la réforme des visas qui pourrait constituer une partie de la solution à la crise migratoire actuelle et en particulier le bilan humain, en Méditerranée principalement. C'est vrai que ces années 2015-2016, elles sont surtout connues pour le nombre d'arrivées sur le territoire européen, on estime environ 2 millions de personnes, mais c'est aussi les années les plus meurtrières en termes de passage dans la Méditerranée. Pour uniquement la Méditerranée, je ne compte pas les voies terrestres, on compte 4 000 disparitions en 2015, 5 000 en 2016, la photo du petit Thaïlande, un contexte émotionnel très important. Ce que propose Juan Fernando López Aguila, c'est d'introduire dans la réforme du code des visas un nouveau type de visa qui est le visa Schengen humanitaire qui serait délivré par les consulats des États membres et qui permettrait aux détenteurs d'accéder à l'Europe par des voies légales et sûres, par exemple en reprenant l'avion dans toute légalité pour éviter des voies irrégulières et donc dangereuses et une fois sur le territoire européen pourrait demander l'asile. C'est de proposer une base juridique européenne pour ces visas humanitaires qui existent dans le droit national pour certains États membres qui sont vraiment délivrés sur une base uniquement nationale et qui sont des visas qu'on appelle à validation territoriale limitée, c'est-à-dire que la personne, par exemple si la France délivre à une personne syrienne un visa humanitaire sur la base du droit national, la personne syrienne est censée rester en France et ne pas circuler dans d'autres États membres. Et donc là, en termes d'instrumentation, donc d'adoption, rejet de cette mesure, on a un assez long limbo. En fait, dès 2016, on a une très forte opposition en trilogue du Conseil mais aussi de la Commission qui sont opposés à l'introduction de ce nouveau visa puisque leur argument c'est que l'asile ce n'est pas du pour-séjour donc ce n'est pas du code visa. Sauf que et ça, c'est des remarques qui sont venues en entretien avec des membres français qui étaient présents du visa working group qui étaient présents en trilogue enfin qui m'ont rapporté sur les trilogues donc en disant que Lopez Aguilar donc le député il a construit tout son mandat sur le visa humanitaire c'était un vrai totel il ne voulait rien lâcher et donc on a un eurodéputé qui a vraiment fait une stratégie de blocage et de blocage sur la réforme tant que les autres co-généministrateurs n'acceptaient pas de discuter ce visa humanitaire et en fait là, le Conseil et la Commission ont eu un soutien inattendu je ne sais pas mais en tout cas assez critiqué de la part de la Cour de justice de l'Union européenne donc en mars 2017 qui publie un arrêt donc X contre l'État belge et en fait la Cour avait été saisie par une famille syrien qui s'était vue refuser un visa Schengel par l'ambassade belge de Beyrouth un visa Schengen qu'ils avaient demandé pour un motif humanitaire et en fait la Cour conclut que l'intention de rester au-delà de 90 jours donc de 3 mois pour demander l'asile en fait est en dehors du champ d'application du code des visas donc il ne peut pas y avoir d'obligation européenne pour les États membres de délivrer des visas humanitaires et donc ce jugement de la Cour en fait il conduit à rejeter en fait toute la réforme du code des visas qui était bloquée par ce visa humanitaire il y a une nouvelle réforme qui est reproposée par la commission tout de suite après en mars 2018 donc sans visa humanitaire c'est le même rapporteur donc l'espagnol Lopez Aguilar qui est de nouveau nominé sur ce texte et il est aussi en parallèle rapporteur d'une résolution non contraignante pour demander à la commission de légiférer sur un visa humanitaire européen dans le futur donc cette résolution est adoptée en décembre 2018 mais en fait ce qui va se passer et ce que je vais décrire après avec le conseil c'est que le parlement s'étant beaucoup concentré sur cette question du visa humanitaire va devoir faire plein d'autres concessions sur le code des visas donc ici en fait on voit qu'au final on a une mesure essentiellement symbolique qui est adoptée puisque c'est juste une résolution non contraignante sur le visa humanitaire et on voit aussi qu'on a une forte indivillation du travail politique d'un côté et de l'autre une coalition conservatrice avec le conseil et la pour et la commission qui sont plutôt des institutions en faveur du droit des étrangers donc là on voit que la distinction intergouvernementale supranationale pour la contrainte libérale elle est plus tant pertinente je vais aller vite et donc la dernière forme de travail politique que j'étudie dans ce papier c'est celle qui est engagée par le conseil sur la réforme pour faire adopter un mécanisme de sanction et de facilitation des pays qui sont soumis à l'obligation de visa Schengen mais qui ne coopèreraient pas assez dans le domaine de la réadmission donc la réadmission petit terme technique en fait qui désigne le fait qu'un pays tiers en fait réadmette sur son territoire ses ressortissants qui ont été arrêtés en situation irrégulière sur le territoire des états membres et en fait c'est parfois un petit enjeu puisque certaines personnes en irrégularité s'étant séparées de leur papier d'identité il faut que le pays tiers reconnaisse leur nationalité délivre un laissé-passer consulaire donc c'est tout un processus assez long et qui engage la souveraineté des deux états et donc les états européens ont du mal à obtenir de la coopération de la part des pays tiers donc pour proposer en fait un tel mécanisme mon conseil il peut s'appuyer sur deux principales sources de légitimation donc déjà le fait que depuis 2008 et donc ça ça a été particulièrement documenté par Florian Treynor l'idée que c'est un peu un classique de la diplomatie migratoire européenne de coupler les accords de facilitation de visa avec des accords de réadmission en fait vraiment un peu l'idée de la carotte et du bâton on vous incite à signer un accord de réadmission et en échange on vous permet d'avoir des facilitations de visa donc il y a déjà ce couplage sur la conditionnalité qui existe mais qui est mis en oeuvre par la commission et après il y a un deuxième mécanisme qui est un mécanisme ad hoc que les membres du cours repère mentionnent entre eux comme la pool box Bangladesh donc en fait ce qui se passe c'est qu'en 2017 les états membres se plaignent de l'absence de coopération du Bangladesh dans la réadmission de leurs ressortissants en situation régulière ils font passer le message par la commission que si le Bangladesh ne coopère pas et en fait ne signe pas un accord de réadmission ils vont prendre des sanctions en matière de visa donc par exemple augmenter le prix des visas augmenter les délais pour obtenir des visas et donc d'un coup le Bangladesh de ce fait coopère et signe l'accord de réadmission et donc basé sur ce que je cite l'effet dissuasif positif de ce mécanisme en fait les états membres demandent à la commission d'inclure un dispositif similaire dans la nouvelle réforme du code des visas que la commission propose en 2018 donc la commission elle propose d'introduire ce mécanisme dans la réforme en 2018 elle propose trois options une option ad hoc c'est-à-dire qu'on reste sur un mécanisme qui n'est pas formalisé mais qu'on peut mobiliser une proposition ciblée qui ciblerait les sanctions juste sur les détenteurs de passeports diplomatiques et une proposition maximale là qui ciblerait tout le monde et en fait ce qui se passe à ce moment-là c'est qu'il y a certaines dissensions au niveau du conseil puisque c'est l'Allemagne en fait qui en 2018 avait besoin d'expulsion je cite et en fait va prendre une position radicale pour accentuer à fond ce volet répressif donc vraiment choisir cet accord maximal et là je cite le représentant français au groupe des visas à ce moment-là oulala je les vois venir ils vont faire péter la réforme c'est hyper délicat pour nous avec nos relations diplomatiques avec les pays d'Afrique donc ce qui se passe c'est que le représentant français et le représentant allemand discutent et en fait se mettent d'accord pour proposer un mécanisme le mécanisme FRDE très technique qui comprend le volet punitif maximal mais qui le couple avec un volet incitatif où en fait d'un côté il y aurait des sanctions pour les pays qui ne coopèrent pas et de l'autre il y aurait certaines facilitations donc une baisse des prix une baisse des délais pour les pays qui coopèrent ce volet incitatif ce volet incitatif initialement les autres membres du conseil n'en veulent pas du tout mais la proposition réapparaît au parlement quelques semaines plus tard à tel point qu'en fait on pense que c'est l'ARP allemande qui l'a envoyé au parlement pour le reproposer à ce moment-là et donc finalement en fait en trilogue en trilogue c'est la présidence bulga le conseil accepte le volet incitatif ce qui parvient à faire passer comme une faveur qui est faite au parlement sachant que c'est eux qui l'avaient proposé avant mais il refuse tout le reste en fait en considérant que le parlement avait mal joué la montre en s'attardant sur le visa humanitaire qu'ils n'ont pas eu assez de ressources pour défendre les autres mesures pro-droit donc principalement l'idée d'exempter quelques catégories ne pas augmenter les frais de visa de manière générale et ne pas augmenter le nombre de documents justificatifs pour présenter une demande de visa et donc je cite le parlement avait mal joué la montre ils avaient besoin d'un bilan avant les élections mais pas nous donc finalement c'est une réforme ce mécanisme est adopté en juin 2019 et il est mis pour la première fois en oeuvre en décembre 2022 pour sanctionner la Gambie et on a eu récemment aussi une menace de sanction contre l'Irak mais qui aurait eu un effet dissuasif positif puisque l'Irak aurait coopéré et donc là on a une réforme qui est doublement conservatrice avec peu de changement et un volet punitif et là ce qui est intéressant c'est plus sur l'équilibre des pouvoirs on voit que le conseil devient beaucoup plus compétent sur cette question puisqu'avant c'était vraiment la commission qui avait cette possibilité de couplage réadmission et facilitation et ça ça s'est même renforcé la semaine dernière puisque cette fois-ci en fait le conseil est en train d'acquérir des compétences pour un mécanisme de suspension de l'exemption de visa pour tous les pays qui étaient en vert au début sur la carte où si le conseil constate une coopération insuffisante par exemple trop de demandeurs d'asile d'une nationalité qui est exemptée de visa il y aurait un mécanisme pour réintroduire pour réintroduire pour introduire des visas à des pays qui sont exemptés alors que justement sur tous ces accords bilatéraux c'était la commission qui était compétente justement et donc je vais conclure sur ces quelques réflexions justement sur la question du droit des étrangers donc si on revient finalement pendant toute cette réforme les quelques mesures qui proposaient d'introduire de nouveaux droits donc des droits de circulation avec le visa itinéraire un renforcement de la protection internationale avec le visa humanitaire en fait sont rejetés donc ça n'ouvre pas de nouveaux droits les mesures en faveur des usagers par exemple comme dans la première réforme de 2009 dans le texte de 2019 elles sont hyper limitées il y a juste en fait une mesure qui propose d'octroyer plus souvent des visas à entrée multiple tant qu'une personne est considérée comme fiable et a fait un bon usage de ce visa précédent mais c'est vraiment la seule mesure un peu positive pour les usagers et après on a toutes les conséquences potentielles restrictives sur les droits des étrangers avec ce mécanisme du conseil donc déjà un mot sur le volet incitatif en fait qui propose d'introduire des facilitations en fait il y a un risque d'introduire des inégalités entre les pays qui bénéficieraient de facilitations sous ce mécanisme et les pays qui bénéficient de facilitations sous accord bilatéral avec la commission donc là ça crée un peu une inconsistance au niveau juridique européen et surveillée et surtout sur le niveau punitif en fait il y a le European Council of Refugees and Exile qui a publié la liste confidentielle des pays qui seraient potentiellement ciblés par le mécanisme punitif donc les usagers à suspect Irak, Iran Libye, Sénégal Somalie Mali Érythrée etc donc déjà c'est des pays où en fait il est extrêmement difficile d'obtenir un visa c'est là où les taux de refus sont les plus élevés c'est des pays qui sont soumis en plus à visa de transit aéroportuaire en cas d'escale en Europe c'est des pays qui sont soumis à procédures de consultation préalables donc qui sont d'autant plus surveillés dès qu'ils font l'objet d'une demande et en plus en recroisant avec les rapports d'Amnesty International en fait c'est des pays où l'argument c'est que c'est des pays où les droits humains sont déjà en situation problématique avec de nombreuses violations et en fait des sanctions de visa toucheraient une population qui serait potentiellement éligible aux droits d'asile et en fait les privés de voie sûre était justement un des problèmes que le visa humanitaire proposait de régler donc je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention et avec plaisir si vous avez des questions des commentaires et des suggestions je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé le lien Sous-titrage FR ?